Petit café les amis, nouveau jeu Prince of Persia en approche, un projet qui était totalement secret et j'ai pu y jouer en avance pendant plus d'une heure. Effectivement, un nouveau jeu Prince of Persia arrive et il ne s'agit toujours pas du remake des Sables du Temps. Ce projet, vraiment, mettez-le de côté, on l'oublie un peu et on en reparle dans 3-4 ans. Dans tous les cas, ici, on repart pour un nouveau jeu Prince of Persia, toujours dans un style platformer 2D comme vous pouvez le voir, mais dans un style beaucoup plus simpliste, ici, on va détailler tout ce qu'il y a à savoir sur ce prochain jeu qui arrive dans les prochains mois très rapidement. Et si comme ça, visuellement, ça ne vous impressionne pas, vous allez voir qu'il y a de vraies bonnes idées dans cette petite expérience. C'est un plus petit projet d'Ubisoft, ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas lancé des petits projets comme ça. Ça me rappelle la grande époque des Shides of Light ou des Soldats Inconnus qui étaient des petites pépites typées indépendantes qui sont absolument incroyables. Et bien, il y a peut-être une bonne pioche ici aussi. Et le nom de ce jeu vous donnera peut-être un indice sur l'expérience qui vous attend, ça s'appelle The Rogue Prince of Persia, puisqu'effectivement, il s'agit d'un roguelite, c'est-à-dire un jeu difficile où il faudra aller chercher un peu de challenge, où il faudra mourir et recommencer pour devenir de plus en plus fort. L'inspiration principale pour cet épisode, c'est le jeu Dead Cell qui était sorti en 2018 et qui a été un succès critique absolument incroyable. Il a pris des super notes et c'est même plus qu'une inspiration puisque Ubisoft travaille en collaboration avec les développeurs de Dead Cell, Evil Empire, il y a donc de fortes chances que le jeu se rapproche quand même particulièrement des jeux Dead Cell. Donc si jamais certains connaissaient ou ont apprécié, il y a peut-être une très bonne pioche. Sinon, vu les notes de Dead Cell, il y a peut-être effectivement un projet à suivre. Et pour ceux que ça intéresse, il faudra patienter finalement que quelques semaines puisque la première version du jeu, donc une Early Access, arrivera sur PC dans un premier temps le 14 mai. Donc dans quelques semaines, les joueurs PC pourront s'y essayer. Il n'y a pas de date définitive pour la sortie sur console, mais ce jeu arrivera bel et bien sur console également. Et en version finale, peut-être un peu plus tard cette année, on aura l'occasion d'en reparler. Et donc comme je vous le disais, j'ai pu y jouer pendant un peu plus d'une heure. Je fais donc déjà une bonne base pour vous donner tout un tas de détails importants. S'il y en a qui sont curieux et que l'expérience pourrait tenter. Alors on le rappelle encore une fois, c'est un jeu roguelive. Donc c'est un jeu qui est équilibré dans le fait que vous allez devoir mourir. Et vous améliorer au fur et à mesure de vos morts pour être de plus en plus fort et réussir au bout d'un moment à passer à un endroit difficile. C'est quelque chose qui est un petit peu en vogue ces derniers temps. Il y a beaucoup de roguelikes qui apparaissent et des très bons roguelikes. D'autres qui sont nommés au jeu de l'année, etc. Certains gros jeux qui en font des DLC, God of War, The Last of Us. Tout le monde se met à faire son petit roguelike. Donc c'est un style qui plaît en ce moment. Donc vous incarnez de nouveau le prince de Perse qui va devoir sauver le monde de l'invasion. D1, grand classique. Et on va retrouver d'ailleurs pas mal l'ADN de Prince of Persia. Que ce soit dans les thèmes, dans les musiques également. Il y a pas mal de bonnes musiques dans le jeu qui sont typées un petit peu persades. Mais modernisées avec un peu de musique électronique. Alors elles sont peut-être un peu répétitives au bout d'un moment. Mais il y a une vraie ambiance musicale dans le jeu. Sinon vous vous en rendez compte en termes de gameplay. On va retrouver un défilement horizontal à base de plateforme. Mais comme beaucoup de jeux de ce genre. Il n'y a pas que juste un niveau horizontal. Il y a beaucoup d'endroits cachés à débloquer, à trouver à gauche, à droite. Si vous avez fait Zolo Scroll, le dernier Prince of Persia. Et bien vous allez retrouver clairement un vrai ADN. C'est juste que le dernier épisode avait un peu de profondeur. C'était du 2,5D. Du 2D mais avec un arrière-plan. Ici on est vraiment sur un 2D très classique. Mais sinon c'est pareil. Il vous faudra fouiller pour trouver des zones à gauche, à droite. Débloquer des capacités, etc. Il y a une mécanique qui est particulière dans le jeu. C'est que même si c'est du 2D. Vous pouvez courir contre le mur. Que ce soit pour grimper ou pour faire des défilements horizontaux. Je trouve que c'est un peu particulier. Parce que justement on n'a pas du tout l'habitude de faire ça dans ce genre de jeu. Donc c'est vraiment une habitude à prendre. Et on a tendance à oublier que l'on peut faire ça. Parfois c'est un petit peu capricieux. Mais le jeu est encore en développement. On est loin de la date de sortie. Donc il y aura sans doute quelques correctifs et quelques améliorations. Pour rendre ça beaucoup plus fluide. Et rendre les déplacements vraiment parfaits. Parce que pour l'instant c'est peut-être un point qui m'a un peu gêné. Les déplacements de plateforme ne sont pas toujours très très fluides. Et puis bien sûr dans ces différents niveaux que vous aurez l'occasion d'arpenter. Vous aurez énormément d'ennemis. Puisqu'il faudra faire du combat. Avec énormément d'ennemis différents. Qui vont avoir des attaques différentes. Des ennemis plus ou moins renforcés. D'autres avec des boucliers. Ou encore du combat à distance. Les ennemis vont changer au fur et à mesure que vous allez progresser dans le jeu. Il y a différents mondes. On va appeler ça comme ça. Chaque fois que vous terminez un gros boss. Vous passez au monde numéro 2, monde numéro 3 etc. Je ne sais pas combien il y aura de mondes. Ni quelle sera l'ampleur du projet. Mais vraiment c'est une petite équipe. C'est un petit projet. Qui sera proposé ici. Alors en fonction de comment vous y arrivez. Comment vous mourrez etc. Ça va rallonger ou raccourcir le temps. Mais ce n'est pas un énorme jeu. Il n'y aura pas des centaines d'heures de contenu bien entendu. Et comme tout bon roguelite. Il faudra looter des choses au fur et à mesure. Pour vous améliorer et avancer dans les niveaux de plus en plus loin. Notamment vous aurez différentes armes et différentes attaques. Avec des attaques plus lourdes, plus puissantes, plus rapides. Vous aurez la possibilité de faire des esquives et des sauts au dessus des ennemis. Avec un combat qui est finalement assez rapide. Et des ennemis qui vont mourir assez rapidement. Faudra juste faire attention à ne pas vous prendre trop de dégâts. Puisque c'est là le plus gros challenge. C'est d'éviter de prendre des dégâts. Puisqu'il y a très très peu de soin dans le jeu. Dans les différentes runs que vous allez faire. Vous allez pouvoir vous soigner 2, 3, 4 fois maximum. Et après ce sera à la mort. Donc hyper important de bien gérer le timing. Les esquives, les sauts pour réussir votre avancée. Dès que vous trouverez une nouvelle arme ou un nouvel équipement. Vous aurez la possibilité de le récupérer. Ou de le laisser derrière vous. Vous n'aurez pas d'inventaire. Vous avez soit le choix de changer votre arme. Soit de laisser ça de côté. Donc il faudra faire des choix et garder ce que vous préférez au fur et à mesure de votre avancée. Vous trouverez également des éléments que vous pourrez appliquer sur votre personnage. Qui vont ajouter tout un tas de modificateurs. Pour booster vos attaques. Ajouter des éléments de feu, de poison, etc. Avec une petite gestion des emplacements de ces différents éléments. Pour monter vraiment au maximum les capacités. Donc c'est vraiment une toute petite partie presque un peu RPG du titre. Mais on est vraiment très léger. C'est vraiment des mécaniques roguelite très basiques. Que vous allez rencontrer. Qui ne vous choquera pas si vous avez l'habitude de ce genre de jeu. Alors une question qui pourrait se poser c'est est-ce que c'est réellement difficile ? Est-ce que ça pourrait poser problème à des joueurs moins expérimentés ? Il n'y a pas de mode de difficulté dans le jeu. Donc ça sera le même challenge pour tout le monde. Et c'est un challenge qui est globalement accessible dans la majorité des niveaux. C'est juste à la fin de chaque niveau vous avez un gros boss. Et perso je ne suis pas arrivé à passer ce boss. Je ne suis pas le joueur le plus skillé du bon. Mais en une heure c'est peut-être normal de ne pas réussir à le passer. Puisqu'encore une fois c'est un roguelite. Donc vous devez mourir pour vous renforcer au fur et à mesure. Et finir par arriver à passer ce boss quand vous êtes suffisamment costaud. En cas de mort d'ailleurs comme dans tout roguelite. Vous allez perdre la quasi totalité des choses que vous avez sur vous. Vos armes et vos éléments sont remis à zéro. Vous gardez juste quelques monnaies d'échange. Afin de pouvoir ajouter quelques améliorations. Et quand même améliorer votre puissance au fur et à mesure. Tout comme dans le dernier Prince of Persia. Il semble y avoir pas mal de petites zones secondaires. Avec des collectifs, des petits trucs à récupérer. Mais également des quêtes secondaires. Qui sont exactement proposés de la même façon. C'est à dire un personnage dans une petite zone cachée. Avec un point d'exclamation. On va lui parler. Il va nous dire d'aller faire des choses à des endroits bien précis. Et de faire ses quêtes. Ca va également vous permettre de vous améliorer. D'obtenir des choses au fur et à mesure. Donc c'est pas simplement un jeu de filment horizontal. Ils ont quand même mis un peu plus de contenu. Il y a pas mal de choses à trouver et à faire. On va vraiment trouver une ressemblance au précédent jeu. Prince of Persia The Lost Crown. C'est exactement la même construction. Mais dans un style beaucoup plus typé challenge. Beaucoup plus typé roguelite. Forcément. Et avec un style graphique un petit peu différent. Donc si vous avez aimé le précédent Prince of Persia. Si vous aimez ce genre de platformer. C'est à n'en pas douter une expérience qui tiendra la route. Vu l'expérience des personnes qui le développent. Ca sera clairement au niveau. Mais c'est sûr que c'est peut-être pas un style qui plaira à tout le monde. C'est généralement quand même de bonnes petites expériences. Qu'il faut impérativement essayer et faire. Il n'y a pas que les gros jeux qui comptent. Et des fois ça peut être de très bonnes surprises. Et parfois on passe même de meilleurs moments sur ce genre de petit jeu. Je ne connais pas encore la durée de vie totale du titre. On pourra en reparler quand il arrivera. Je vous rappelle qu'il y a une Early Access qui arrivera sur PC dans quelques semaines. Le 14 mai. Ca sera proposé pour quelques dizaines d'euros. Je n'ai pas le prix définitif de base. Mais ça sera moins cher qu'un gros jeu bien entendu. Donc ça pourra peut-être vous intéresser. Bah justement dites-moi dans les commentaires. Est-ce que ce prochain jeu Prince of Persia pourrait vous plaire ? Pourrait vous intéresser ? Il y a peut-être des fans de challenge justement qui sont fin chaud. Qui ont aimé Dead Cell. Et qui vont certainement aimer celui-ci. Et pour les autres vous pourrez peut-être vous laisser tenter et découvrir ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On aura l'occasion d'en reparler. Merci à Ubisoft de m'avoir permis d'essayer ça en avance pour vous faire une vidéo. Pensez bien dans tous les cas à vous abonner et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On reparlera du futur de Prince of Persia si jamais un prochain gros jeu arrive. Ca sera dans les prochaines années clairement. Mais ça arrive. N'oubliez pas le gros pouce bleu. Et on se retrouve très vite. En attendant n'oubliez pas les petits cafés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501